Bonjour à tous, Audrey pour les mixeurs, toujours à l'Electric Park Festival, cette fois-ci en compagnie de Rit Vélo. Comment ça va Kevin ? Eh bien écoute, ça va super et toi ? Eh bien ça va très bien, merci. Merci de m'accueillir. Eh bien je t'en prie, c'est un grand plaisir. C'est un grand honneur pour moi aussi. Je connais ton YouTube par cœur, il n'y a pas de problème. Toutes les vidéos en favorisent. Ah ça fait plaisir. Alors écoute, on va commencer en parlant d'aujourd'hui, l'Electric Park. Tu as joué sur la Yellow Stage, comment ça s'est passé ? Bah écoute, c'était une grande première pour moi déjà, d'avoir autant de monde devant moi. Bon malgré le petit désagrément de la pluie et tout ça machin, mais... Ils étaient quand même là. Ouais, après j'ai refait lecture, ils sont tous revenus. C'était vraiment un truc de ouf. Joachim m'avait dit tu verras, tu vas vivre une expérience monumentale et il avait vraiment raison. Et c'était le cas ? Il t'avait pas menti ? Ah ouais non. Franchement c'était... Waouh ! Waouh ! C'est tout, waouh ! Voilà. C'est tout, franchement. Énorme. Énorme. Ah ouais, j'ai kiffé. Ça sera un super souvenir alors. Je dors pas ce soir. Ah ouais non 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 ! La soirée n'est pas terminée. Ah oui bah non, c'est sûr. Alors parlons musique. J'ai envie qu'on parle de son actualité. Est-ce que tu peux nous faire part des derniers tracks à sortir ? Ouais bah là écoute, on a une collaboration avec Joachim qui va sortir à la fin du mois là, sur RunDBN. D'accord. Et ça s'appelle Common Let's Go. Donc on a fait enregistrer un chanteur Charles C. Voilà. J'avais oublié son prénom parce qu'on fait tellement de musique. Il s'appelle Charles C. Voilà. Donc ça sort sur RunDBN comme je disais à la fin du mois. Sinon là en ce moment j'ai appris, au festival d'ailleurs, que sur mon propre label, j'avais un artiste qui était dans le Top 30 Beatport. Super. Et ça, c'est un mec qui est venu me voir, que je connaissais de nulle part. Et qui me dit, ah super pour Madafaka le Top 30. Je regarde, je fais comment ça ? Il me fait, oui Minge, l'artiste que vous avez signé, il est 28ème. Ah bon ? Bah écoute, je le savais pas, tu me l'apprends. Et franchement c'est énorme quoi. Parce qu'il est tout jeune. Ouais. Et là on est déjà, c'est la deuxième release du label. Cool. Et on est déjà classé quoi. Il est né quand ce label ? Au mois de juin 2017. Ouais, donc c'est hyper récent. Donc c'est super récent. Et on a sorti un premier titre, une collab avec mon ami Greg, qui gère le label avec moi, qui m'aide énormément. Et on a fait notre titre en commun qu'on a sorti dessus, première release. Et seconde release, un artiste qui m'a présenté. On a écouté la démo, franchement, c'est waouh. Ça arrache quoi. Et bah non, 28ème, Top Beatport quoi. Donc ouais. Énorme. Plein de belles choses à venir en tout cas. Ouais ouais ouais. T'as d'autres dates prochainement ? Alors au niveau des dates, je ne sais pas. Ça, il faut voir avec le manager, je ne peux pas te dire. Moi déjà, il m'a dit avec Greg Park, j'ai tout oublié derrière. Donc non franchement, je ne pourrais pas te dire, je ne sais pas. Il faudra voir, mais je pense que oui. Ouais ouais. Qu'est-ce qu'on peut attendre en tout cas sur la suite de l'année et l'année prochaine ? Qu'est-ce que tu espères ? Bah j'espère déjà que ça va continuer comme ça pour moi. Ouais. Parce que c'est un milieu qui est très difficile, il faut dire ce qui est. Oui. Ça fait une dizaine d'années que j'ai commencé maintenant et ça fait qu'un an que ça va, que ça marche. Ouais, que ça décolle. Ouais, que ça décolle, c'est ça. Ouais. Parce que c'est très très dur, il y a beaucoup d'artistes. Ouais. Tous, à l'heure actuelle, ils fracassent, les prods sont d'un niveau, il y a tellement de tutoriels, c'est énorme quoi. Tout le monde peut faire de la production. Bien sûr. Tout le monde peut commencer, voilà. Il n'y a pas de génie, il faut vraiment apprendre. Après, il faut avoir du talent quand même. Ouais, oui, oui. Un minimum. Ça, c'est toi qui le dis après. Bah oui. Un minimum quand même. Et puis voilà, dès qu'on a envie, de toute façon, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc la passion avant tout. On ne fait pas ça parce que mon voisin est DJ, je vais faire DJ ou producteur. Bien sûr. Alors si tu devais définir ton style musical, qu'est-ce que tu dirais ? Alors en ce moment, je suis énormément dans la base house. C'est vraiment moi, la basse qui te remonte l'estomac. Enfin, tout ce qui remue. Mais j'ai une grande préférence pour la Dutch house. D'accord. Tout ce qui est Dirty Dutch, Chucky, c'est un artiste. Tu allais te demander justement, voilà, quels artistes t'inspires ? Bah Chucky, parce que Chucky, c'est l'artiste, le DJ producteur qui m'a accepté en premier. C'est sur son label que j'ai signé en premier. D'accord. J'étais comme un fou. J'en ai pas dormi, nuit blanche. Je regardais le contrat, je relisais ligne par ligne. Je me suis dit, c'est pas possible qu'il y ait Ridwello en haut d'un contrat Dirty Dutch. J'étais super heureux de signer sur son label. Et à la base, je devais signer un EP. Et en étant, je suis grosse produceur en fait. C'est mon quotidien, faire des prods pour d'autres artistes. Oui. Et j'avais vendu déjà tous les titres qu'il voulait. Donc il m'en restait que deux. Et il en a signé deux sur Dirty Dutch. D'accord. Il en restait que deux sur un EP de 5 ou 6. Donc j'étais un peu dégoûté, mais bon... Ouais. J'ai vendu les titres. Ouais. Voilà. D'accord. Alors, on va se terminer cette interview avec une petite minute légère. D'accord. Je sais pas si tu connais... Je t'ai dit que j'ai toutes les vidéos en favori. Bon. Alors tu connais déjà les questions. On va essayer de les faire un peu originales. Les réponses sont plus dures par contre. Allez, la première chose que tu fais le matin au réveil. Euh... Je bois mon café. Je te réponds vite. Le café. Euh... Trois mots pour définir ta personnalité. Euh... Chien. Par contre, bosseur. Alors ça, là-dessus... Les heures de studio, je dois faire du 18-20 heures. Je dors très peu. Trois heures ou quatre heures, ça me suffit, en fait. Ouais. Et euh... Ouais, voilà. Sinon... Ouais, c'est tout. C'est tout. Ouais, ouais. D'accord. Non, motivé. Voilà. Voilà. Euh... Si tu devais avoir un super pouvoir, ça serait quoi ? Donner la chance à ceux qui ne peuvent pas. Oh, c'est beau, ça. Ouais. C'est vraiment aider. J'ai toujours été dans... Bah, c'est ce que je fais avec mon label, en fait. Ouais. J'aide des jeunes artistes. Je suis jeune artiste aussi, hein. Je suis pas... Mais j'aime bien aider. Pour ceux qui n'y arrivent pas, je leur donne toujours des conseils. Moi, si je suis passé par là, d'autres peuvent le faire aussi. Donc, bah, je tends la main et on voit ce qu'on peut faire. Et puis voilà, quoi. C'est tout. C'est ma philosophie de vie, en fait. Ok. J'aime bien aider. Voilà. Moi, on m'a aidé, alors je sais le rendre. C'est... voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un pays où tu rêves de jouer ? Je te dirais Ibiza, c'est un peu trop commun. Non. C'est ton choix. Las Vegas. Ouais, Las Vegas. Franchement, ouais. Je me rappelle plus le nom du club. Euh... Là, je pourrais pas te dire de nom, mais il y a un club dans lequel j'aimerais bien jouer. C'est juste ouf. Je crois que Martin Garrix a une résidence là-bas, mais je suis pas sûr. Ouais, j'ai plus le nom non plus. Désolée. Ouais, mais c'est énorme. Il y a une espèce de gros dôme qui descend. Oh là là. Mais... Ouais. Jouer là-bas, non, franchement... Je sais même pas si je pourrais appuyer sur play, je serais comme ça. Mais ouais, j'aimerais bien. D'accord. Au moins essayer d'arriver devant les platines pour voir ce que je peux faire. Ce serait énorme. Franchement énorme. Et alors la dernière, un artiste avec lequel tu rêves de collaborer ? Alors ça a été forcément Joachim. Et c'est maintenant fait. C'est chose faite. Ouais. On travaille depuis un an ensemble. On a tellement de projets. Enfin... Même trop. On a trop de trucs en attente ou qu'on est en train de produire et tout ça. Mais sinon, un autre kiff, ce serait Deoro. Parce que j'ai signé sur son label. C'était vraiment un rêve d'accéder à Pandafunk. Et signer... Ouais. Enfin, je veux dire, produire avec Deoro, Chucky. Ce serait vraiment une consécration quoi. Bah écoute, c'est tout ce qu'on... Tout le mal qu'on te souhaite. Merci. Non, c'est vraiment... Ce serait vraiment énorme ouais. D'accord. Ok, super. Bah écoute, je te remercie pour cette interview. C'est moi qui vous remercie. C'est un vrai plaisir. Et puis on te souhaite plein de belles choses pour la suite. Je suis sûre que ça va être top. Merci. Merci. Merci.